L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. La collaboration de physique des particules D0 à Fermilab, qui exploite les données de l'accélérateur Tevatron, désormais à l'arrêt, vient d'annoncer la découverte d'une toute nouvelle particule encore jamais vue, une particule formée de 4 quarks différents. Les particules composées de quarks sont soit des maisons, formées d'un quark et d'un antiquark, comme les pions ou les caons, ou soit des baryons, formés d'un mélange de 3 quarks et antiquarks, comme les protons et les neutrons. Les physiciens avaient imaginé qu'il pouvait exister des particules plus complexes et exotiques, faites d'une paire de quarks supplémentaires. Des indices ont été obtenus l'année dernière sur l'existence d'un pentaquark, une particule comportant 5 quarks. Mais aujourd'hui, c'est une particule à 4 quarks qui vient d'être isolée, une nouvelle espèce de particule exotique vivant seulement une fraction de nanoseconde, un tétraquark. Les physiciens de D0 dépouillent des pétaoctets de données acquises il y a déjà plusieurs années, entre 2002 et 2011, auprès du grand collisionneur américain Tevatron à Fermilab, près de Chicago, et qui collisionnaient des protons et des antiprotons à la recherche de particules exotiques qui se désintègrent, notamment en paires de maisons, des maisons BS et Pi. Le maison BS se désintègre en maisons Gypsy et Phi, qui à leur tour se désintègrent rapidement en paires de muons-antimuons et kaons-anti-kaons, respectivement. C'est par la détection de ces particules secondaires que le maison BS est clairement identifié. Avec le maison Pi associé, l'état à 4 quarks est trouvé comme étant la seule particule possible pouvant être à leur origine. Elle est appelée pour le moment un tétraquark, ou encore X5568, de par sa masse qui vaut 5568 mev. Les physiciens de D0 ont produit au total 133 tétraquarks en excès par rapport au bruit de fond attendu dans leur collision proton-antiproton. Le fait que le tétraquark X5568 se désintègre en maison BS par interaction forte indique un fait étonnant. Les 4 quarks et anti-quarks qui le composent sont tous de saveurs différentes. Bottom, strange, up et down. Cela fait de X5568 une particule vraiment exotique. La structure interne de ce tétraquark est encore très mal comprise par les physiciens des particules. Les 4 quarks pourraient être liés entre eux de façon très intime ou bien ils pourraient former 2 paires de quarks anti-quarks liés entre elles à la manière un peu d'une molécule mais à une échelle bien plus petite bien sûr. Les chercheurs vont maintenant essayer de mesurer les propriétés de cette nouvelle particule exotique et d'autres candidats de potentiel en termes de masse, durée de vie, spin et parité ainsi que leur probabilité de désintégration en différents états. Ces informations devraient permettre de fournir un éclairage nouveau sur l'interaction forte qui lie les quarks entre eux pour former les particules qui nous constituent. Cette annonce, cette découverte a été relatée par la collaboration DZERO dans un rapport Fermilab qui a été soumis à Physical Review Letters. Il est accessible en préprint, en accès libre donc, sur Archive. Donc je mets le lien en bas de ce billet. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le 3W, ça se passe là-haut.fr Le blog où l'univers se contemple indéfiniment et les particules font partie de l'univers. Eh oui, elles en sont les constituants, n'est-ce pas ? Allez, à très bientôt. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501